Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute de Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 17 mars 2022, direction l'hippodrome de Caen pour le prix de Canapville, première course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés uniquement de 5 ans en découdront aux alentours de 13h50. L'épreuve est ouverte aux Européens et nous pouvons constater au premier coup d'œil que les chevaux d'origine italienne ont de très belles armes à faire valoir. Sur le parcours des 2450 mètres de l'anneau à main droite normand, les 8 mois riches partiront avec une avance de 25 mètres, ce qui nous promet encore une course drôlement rythmée. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 3, Von 2 GSO, qui reste sur une troisième place obtenue avec Steele sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, qui est entraîné par un certain Jean-Michel Bazir et qui pourra compter sur la précieuse aide d'un Alexandre Abrivar extrêmement motivé en ce début d'année. Le numéro 2, Billo Jepson. Il vient de se promener littéralement sur l'hippodrome de Vincennes et débarque à Caen avec la ferme intention de confirmer sa plus récente victoire. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, Histoire moderne. Jean-Philippe Dubois l'aime bien et pense qu'en pareille société, avec un parcours limpide et caché jusqu'à l'entrée de la phase finale, elle peut terminer vite et faire afficher une belle cote à la rive. En quatrième position, viendra le numéro 1, Boston Lewis, un autre atout italien entraîné par Vitale Ciotola, qui pourra compter sur la précieuse aide de Jean-Philippe Monclin pour espérer jouer les unes des 5 premières places. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 5, Hold Up Didijon. Il est quasiment le meilleur atout français, en tout cas chez les mâles, et peut compter sur le sérieux de l'entraînement de la famille Ravjo pour renouer avec les bonnes performances, lui qui reste malheureusement sur une disqualification en début de course. Au 6ème rang, sera retenue la candidature du numéro 16, Hermine Guern. Plus riche du lot et piloté par un certain Gabi Gellormini, c'est logiquement la confiance dans l'entourage. En avant-dernier choix, le numéro 8, Elios Somoli. Il reste sur une victoire et trouve un bel engagement ici, mais restera ferré cette fois, ce qui peut lui compromettre une place dans les 3 premiers. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 12, Hidalgo De Noe, deuxième atout de l'écurie Danover, qui lui aussi espère accrocher une place dans les 7 premiers. En cas de nom partant, le numéro 15, Haribo du Loisir, bien engagé ici, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier mardi après-midi, Top Prono indique le couplet gagnant du Quintet Plus, celui-ci affichant tout de même un rapport de 120,30€. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée, évidemment, pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté cette Minute Quintet, au passage n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, n'oubliez pas également de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com.